Le monde qu'on connaît ne peut pas être divisé. Tout est un ensemble qui ne peut pas être dissocié. Tout marche comme un seul tout. Il n'y a rien qui est séparé. La vie, c'est ça. Tout est là. Et tout ça, c'est la vie. Tout ce qui existe, tout ce qui se meut, tout ce qui arrive, tout ça, c'est la vie. Il semblerait qu'on s'est habitué à ne pas vouloir vivre tout. On veut vivre seulement ce qui est profitable, ce qui donne du plaisir. Mais tout ce qui est déplaisir, on le met de côté. Comme si c'était une plaie. Comme si ça ne venait pas de cet univers. Comme s'il y avait quelque chose qui était séparé. Un bien et un mal. Le joli, le vilain. L'agréable, le désagréable. On en a fait deux mondes. Séparés. Et on regarde la vie à travers ce prisme de séparation. Et donc, tu t'associes à ce qui est bon en disant, moi et ma famille, moi et mon argent, moi et ma maison, mon pays et tout ça. Donc, ce moi, il s'est identifié aux choses. Et il ne va pas s'identifier à autre chose qui n'a pas d'intérêt. L'intérêt primaire, c'est moi. Moi, je veux exister à travers ce que j'aime. Donc, je m'établis une notoriété en m'identifiant aux choses que je peux acquérir. Et ça, ça fait, ça crée la division. Parce que l'individu devient le centre où tout se passe. Et il ramène à lui ce qui est bon ou pas bon. Et il se trie. Et en fait, ce que tu es, c'est tout un consensus de pensée qui vient du passé. Et qui fait en sorte que tu regardes la vie à travers ce que tu sais. Donc, tout ce que tu veux, c'est ce que tu sais, comment ça va te donner du plaisir. Mais tout ce que tu ne connais pas, alors c'est comme si tu avais séparé la vie en deux. Entre ce que la vie que tu aimes et la vie qu'il y a. Et la vie qu'il y a, elle est inconnue. Et tu ne veux pas être identifié à ça. Tu veux être identifié à la vie que tu aimerais avoir. C'est-à-dire, tout ce que tu as pu récupérer tout au long du cheminement de ton existence. Tu t'es fait une notoriété, tu t'es fait des idées, tu t'es fait une croyance. Tu es associé à ça. Et tout ce que tu es, c'est ce paquet de concepts, d'images que tu as acquis en t'identifiant à cela. Et donc, tu es cela, tu es tout ça. Mais tout ça, quelque part, ça n'existe pas parce que tu ne peux pas diviser la vie. La vie ne peut pas être divisée en ce que tu aimes et ce qu'il y a vraiment. Ce qu'il y a vraiment n'est pas séparable. Entre le papillon et le kapha, il n'y a pas de séparation. C'est tout un ensemble qui marche ensemble. Toute la Terre, toute la planète, tout l'univers est un seul ensemble constitué, inséparable. Et tout ça, tu dois l'accepter. Et si tu n'acceptes pas, ça veut dire que ce que tu es est divisé. C'est-à-dire, tu n'es pas en ordre. Tu es en désordre. C'est-à-dire, il y a le bien, le mal, et tu as séparé cela. Tu as séparé ce qui est valorisant et ce qui n'est pas valorisant. Donc, tu as comparé. Et à partir du moment où tu compares, il y a division. On divise. Et cette division crée, dans notre société, la rivalité. Donc, juste le fait de comparer et de dire j'aime ça et pas ça, crée cette division en soi, cette désharmonie et cette dualité que nous avons quand nous comparons, nous critiquons. Donc, nous ne sommes plus dans l'acceptation de l'ensemble. L'ensemble est vu comme étant fragmenté, fragmenté en millions de choses différentes. Et nous choisissons ce que nous voulons pour pouvoir nous identifier avec ces choses. Donc, bien sûr, il y a tout ça, c'est la même chose. Nous sommes cela, mais nous avons rejeté, nous avons dénigré, nous avons renié être aussi la laideur que nous sommes. C'est-à-dire l'hypocrisie, la ventardise, la violence. Tout ça, c'est ce que tu es. Il y a tout ça, c'est le mouvement interne qui se trouve en chacun de nous, les humains. Et ça, c'est aussi la vie. Sauf que, comme tu as divisé tout ça, comme tu as fragmenté ce que tu es en une partie acceptable et l'autre pas acceptable, l'un conscient et l'autre pas conscient, donc on a divisé la conscience. Mais tout est un seul tout. Il n'y a rien qui est divisé. Et quand tu compares et que tu divises et que tu préfères celles qui te valorisent le plus, alors tu es identifié à quelque chose de fragmenté. Tu n'es plus entièrement ce que tu es, tu es fragmenté, tu es divisé. Pourtant, ce que tu es, qu'on appelle l'individu, qui est le mot pour être indivisible, donc tu te divises malgré ce que tu ne peux pas te diviser. Ce que tu es, l'individu, c'est un seul ensemble. Il y a un temps, il y a le côté sombre et le côté lumineux, le côté positif et négatif, dit-on. Tout ça, c'est la même chose. C'est un ensemble que tu ne peux pas dire que j'aime ça et pas ça. Parce qu'à partir du moment où tu sépares, alors tu joues le rôle de ce que la pensée veut. Et la pensée qui a fabriqué moi est séparée de tous les autres. Donc moi est devenu important. Et en fait, tu t'es identifié à ce que moi voudrais pour exister. Et moi existe à travers ce qu'il a acquéri. Parce que moi, c'est un assemblage de choses que tu as amassé, le personnage que tu as fabriqué, et qui est identifié aux choses qu'il s'est affilié, qui lui donne du réconfort, qui lui donne du plaisir. C'est-à-dire ma famille, mon argent, mon pays, ma voiture. Tout ça, c'est l'extension de ce que moi est. Et moi, et aussi la voiture, et aussi son argent. Et donc, si quelque chose arrive à ta voiture ou à ton argent, c'est moi qui souffre. Et moi, ce n'est ni plus ni moins qu'un paquet de choses qu'on a ramassées. Ce sont des concepts, des images qui font de nous quelqu'un. Et tout ça, on est ce côté divisé, on a divisé, on est fragmenté en plusieurs sortes de schémas. Et tout ça, c'est en soi une dualité. La dualité d'être ce qu'il y a, ce que tu es, et ce que tu aimerais être. Ce que tu aimerais, c'est pour te réconforter de ne pas voir ce qu'il y a vraiment. Parce que ce qu'il y a vraiment dérange. Dérange, pourquoi ? Parce que moi, et entrer dans un système de conformité, où tout doit être de certaines manières, on a comparé, on a dit ça, c'est bien et c'est pas bien. Donc, tu te ranges du côté où il y a l'acceptabilité. Et toute autre chose devient quelque chose que tu caches aux autres pour montrer seulement ce qu'il y a. Et là, en fait, la vie, elle est divisée. Elle est divisée en bien, en mal, en bon, en mauvais, en grand, en petit, en joli, en vilain. Et nous prenons seulement ce qui nous plaît. Parce qu'on appelle ça, dans notre société, le positif, le négatif, le bien, le mal. Et on s'allie avec ça. Et on vit cela. Mais ce que tu es à ce moment-là, c'est la division. Tu es divisé. La vie que tu es est divisée. Or, tout ce que tu es, en réalité, est un ensemble. Un ensemble avec tout ce qui se joue autour de toi. Tout ce que tu... Le mouvement psychologique que tu as. Ta peur, tes angoisses, ta solitude, que tu ne veux pas voir, puisque ce n'est pas réputé dans notre société. Ce n'est pas à la norme. Donc, tu voudrais être ce que la norme attend. Ce que le regard des autres demande. Donc, tu fais en sorte, c'est-à-dire la pensée, qui est en elle-même divisée, limitée, limitée à ce que la vie propose, limitée à ce que la mémoire propose. Puisque ce que la pensée, elle est, elle est une restitution de tout ce que tu sais. Et donc, la pensée te fait emmener là où elle sera dans l'intérêt d'exister. Donc, elle existe seulement quand elle est divisée. Autrement, quand il y a... Le tout est rassemblé. Le tout est un seul ensemble. La pensée, elle ne peut pas comprendre ça. Donc, elle n'est plus en activité. Elle meurt. Parce que ce qu'il y a là, n'est pas compréhensible. Pour elle, c'est seulement la division qui est compréhensible. C'est-à-dire tous les concepts, les images, les choses que l'on se donne de côtoyer pour pouvoir exister. Et toutes ces choses divisées, en fait, ça profite justement à toute une société qui, chacun, regarde midi à sa porte. Et on fait ce monde de séparation entre les uns et les autres. Et il n'y a pas d'union. Il n'y a pas de quelque chose qui est en ordre. Tout est en désordre. Et alors que ça commence vraiment en soi, ce désordre. C'est parce qu'il y a la dualité. C'est parce qu'on est séparé en nous. C'est parce que nos pensées se sont divisées entre un concept plutôt qu'un autre, une religion plutôt qu'une autre. Et tout ça, c'est de la division. Et quand il y a division, bien sûr, on le sait tous, division, ça veut dire conflit. Parce qu'il y aura quelqu'un qui ne sera pas d'accord. Parce que tous, on a son avis. On a ses pensées. Et ses pensées divergent les unes des autres. Parce qu'elles sont en division. Elles ne savent que être fragmentées. Et c'est leur nature, en fait. La nature de la pensée, c'est d'être fragmentées. Fragmentées en millions de choses. Autant qu'il y a d'individus sur la planète, autant de divisions qu'il y a, autant de séparations, autant de concepts, d'images, de tout ce qu'on se donne d'être devient une division. Donc, on va s'allier à la division qui nous plaît le plus. C'est-à-dire, on est plus enclin à aller vers celui qui nous ressemble. L'image qui va me profiter. Donc, je choisis ma religion. Et, en fait, toute ma religion est avec moi. Je me sens en sécurité dans quelque chose qui a été construit pour que je puisse être là avec d'autres personnes qui pensent la même chose que moi. Donc, ce groupe, tous les groupes, peu importe lequel c'est, dans le monde, sera la division contre un autre groupe. Et, parce que chacun regarde, me tire sa porte. Et, toutes ces positions que nous avons dans le monde, c'est-à-dire ces positions politiques, ces idées que nous avons chacun d'entre nous, créent justement la division. L'ensemble, ensemble, tout ensemble, ça veut dire que tu n'es plus en désharmonie. Tu es arrivé à regarder les choses telles qu'elles sont, pas comme elles devraient être. Puisque la division, c'est quelque chose qui a été rapporté, qui a été fabriqué. Tout a été divisé en millions de particules. Et ces particules sont nos individus. Et l'individu dit que, moi, je sais, moi, je sais que c'est comme ça et je ne vois rien d'autre. Il ne voit les choses qu'à travers le puzzle qu'il s'est constitué lui-même. Il est un puzzle du tout. Et le tout ne peut pas être compris. Donc, ta vision, elle est limitée à ce que tu connais, à ce que tu as appris, à ce que tu sais. Et ça, c'est un puzzle. Et ce puzzle ne peut pas comprendre tout l'univers, comprendre le tout ensemble. Qu'est-ce que ça représente, ce puzzle ? Tu ne sais pas. Tu ne sais pas qui tu es, parce que tu n'es plus rassemblé en un seul tout. Mais ce que tu es, c'est... Tu peux penser que tu es un grain de sable dans l'univers. Et ce grain de sable fait partie de la plage. Mais tu es la plage. Tu ne sais pas que tu es la plage, puisque tu t'es divisé. Et tu prends l'autre grain de sable comme un rival. Donc, toute la planète, on est en rivalité, les uns avec les autres, parce qu'on ne sait pas qu'on est pareil. On vient de la même substance. Et on forme le tout. Et c'est ça, notre grande difficulté. C'est que nous nous sommes divisés en ce que j'appelle moi, en ce que le personnage, le caractère qui s'est forgé. Et chacun regarde midi à sa porte. Et en fait, on ne sait pas vivre l'harmonie. On est en désharmonie. Peu importe combien grand ton groupe est, mais c'est toujours un groupe qui crée la division. Peu importe la religion que tu as, c'est toujours un groupe qui crée la division. Et en fait, ce que tu es, tu t'es identifié. Tu es l'individu qui s'est identifié au groupe. Et l'individu forme le groupe. Et l'individu est divisé. Donc, il rentre en division dans toujours plus grand. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a des divisions qui se divisent, mais d'ampleur extraordinaire, puisque nous nous sommes faits des sociétés où chacun regarde midi à sa porte. Et le résultat de tout cela, c'est la division, c'est la guerre. Et la guerre, nous la connaissons parce que nous nous sommes divisés en peuples. Peuples différents d'un autre peuple, qui voient les choses différemment. Chacun a son besoin et chacun demande de ne pas être anéanti de son besoin. Donc, chacun veut garder sa sécurité. Et parce que tu t'es identifié à cette sécurité, cette sécurité d'être un peuple, d'être un pays, une nationalité, alors tu vas te bagarrer pour cette identité que tu t'es proposée à toi. Mais rien ne peut être divisé comme ça. Ce n'est qu'une invention. On ne peut pas être... Cette séparation n'existe pas. Elle existe dans nos têtes. C'est la pensée qui projette une image, un concept. Et c'est comme ça que tu vois la vie, selon le concept du français, de l'américain, du chinois. Et tu regardes la vie à travers ce regard. Mais tout ça, ça crée la plus grande division qui puisse exister dans l'univers. Puisque l'univers lui-même, en réalité, il ne peut pas être divisé. Mais nous avons divisé les choses par la pensée, par ce que nous croyons, par l'image que nous projetons, par la comparaison que nous faisons, par la critique que nous faisons. Donc, peut-on cesser de critiquer ? Peut-on cesser de comparer ? Peut-on cesser de croire que nous sommes divisés ? Nous sommes un seul ensemble ? Et peut-on accepter ce que nous sommes ? Et de voir la réalité de soi-même, mais pas ce qu'on aimerait être ? Parce que quand tu vois la réalité de ce que tu es, tout de suite, l'ordre est là. Le bien, le mal s'associent et fait un ensemble harmonieux. Mais tant qu'il y aura cette division, l'esprit divisera les choses, il y aura de la rivalité. Donc, être soi, ça veut dire être vrai, être l'ensemble, le tout. Et ce soi ne divise rien, il est harmonieux, il est sans division, et il est un seul ensemble intègre, authentique, qui ne crée pas de division. Alors, celui qui ne crée pas de division, eh bien, celui-là, il est un don, un don pour l'humanité. L'humanité a besoin de personnes qui voient que tout l'ensemble n'est qu'un seul tout, et ne va pas s'activer à créer de la division dans le monde. Il va juste être en harmonie, et il ne va rien faire pour déranger l'autre. L'ordre que l'univers est, un seul ensemble, sans division, où tout est un et se construit dans l'harmonie et la paix. La paix, sans division, sans rivalité. Il n'y a que soi qui peut faire que la paix, l'harmonie, soit là. C'est quand tu cesses de désorganiser ce que tu es, en étant ce que tu aimerais. À bientôt. Sous-titrage ST' 501